Allez bonjour à toutes et à tous, et ici c'est Landron pour le 6ème épisode de mon let's play sur le jeu Age of Empire 3, complète collection, acte 4. Alors, bon bah je reprends, hop on va recharger la partie. Où est-ce que j'en étais ? Où est-ce que j'en étais ? Ça fait un petit peu de temps que j'ai pas tourné. Alors, je me souviens plus trop. Ah oui, ici c'était la mission où on devait défoncer le fort, voilà. C'est ça, c'était la mission où on devait défoncer le fort, et c'est vrai que je galérais, je galérais mais correctement, parce qu'il y a genre, enfin je galérais. Ça va être compliqué, vu le nombre de bâtiments qu'il y a autour, ça va être un peu compliqué. On sait d'ores et déjà qu'il va nous falloir vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'équipements d'artillerie, donc ça veut dire beaucoup d'or. Heureusement qu'on n'a pas passé à l'âge suivant, mais enfin, ça a l'air de demander suffisamment d'or pour être compliqué. Alors, une écurie aussi, ça serait cool. Alors, un Fokono, voilà. J'ai ensuite demandé un petit peu plus de population, parce que je vais envoyer à la mine, au bois et à la bouffe, parce que la bouffe au final, j'en avais quand même pas mal besoin. Alors, le corral arrive. Je les améliore, mais il me faut encore de l'or. Ah là là, il n'y a pas assez d'or, pas assez d'or, pas assez d'or. On va remettre un au bois. Donc le corral est terminé. Qu'est-ce que je peux faire d'autre qui va être nécessaire ? Rien, en fait. Rien du tout. Du coup, tu vas aller à la mine. Alors, deuxième cano est arrivé. Toi, tu vas aller chercher de l'or. On va essayer un truc. Ouais, j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance, j'ai cru qu'il allait se faire toucher. C'est pas très grave. Alors, je vais juste avoir besoin, genre, monsieur Gugus. Tu me récupères du bois. Voilà. Du bois. Donc. Ok, d'accord. Tu fais juste un petit peu défoncer, toi. Ils sont combien ? Ils sont 6, donc 7. Ils sont 5. Et au bois, ils sont 7. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Il va falloir qu'on améliore nos unités. Voilà. Ce qu'il faudrait que je fasse, ceci. On va faire des tomahawk encore, parce que j'ai pas besoin de trop de bois non plus. On va demander de l'or. Ici, de sang en sang. Sachant que ça coûte de la bouffe et du bois, donc c'est plutôt pas mal. Alors. On va bientôt pouvoir en faire un suivant. On va bientôt pouvoir en faire un suivant. Ok, ça monte plutôt vite. C'est bien. Alors, est-ce qu'on pourrait les améliorer encore une fois ? Ouais, non, c'est beaucoup. C'est quand même beaucoup. On va essayer de... Enfin, on va récupérer l'or, déjà. Ce qu'il faudrait, c'est encore un ou deux calons supplémentaires. Déjà, on va en faire un de plus. Et avec tout l'or que j'ai demandé, peut-être qu'on va pouvoir en faire un troisième de plus. Un quatrième, pardon. Et je pense qu'avec quatre Fokono, ça devrait aller. Alors, des cavaliers Kania, c'est bien. On a déjà meilleur la minice, quoi. Sauf que ça coûte quand même super cher. Toc, deux Fokono, voilà. Donc je pense qu'avec ça, on est bien... On est pas mal. Avec ça, on est bien. Oula. Oh là là. C'est fini ? C'était pas forcément prévu. Du coup, on va aller attaquer. On va commencer par ça. Oui, je vais le faire. Ok, j'ai l'air d'avoir même trop d'unité. Ce qui est souvent une bonne idée, enfin une bonne nouvelle. Je vais le faire. Voilà, les avant-postes, on va aller s'exploser. Ouais, enfin j'ai trop d'unité, j'ai une unité en trop. Merci. On n'aurait jamais réussi à passer cette tour. Je vais maintenant. Quelle est votre commande ? Du coup, la ministre coloniale, elle va rester à l'arrière. On va attendre, parce que de toute façon, ça on peut pas les faire. On va demander du bois. Et on va continuer à descendre. Alors, il faut pas qu'on s'approche trop, parce qu'il va falloir défoncer les avant-postes à distance. Si on veut pas se faire déchirer. Donc là, ça va. Ils sortent avec nous. D'ailleurs, ils sont pas attaqués, ce qui est très bizarre. C'est avec eux ou c'est avec nous ? Je sais pas. Voilà, donc là, il y a eu quoi ? Ah oui, des stairs de bois. Je suis prêt. Je vais faire ça. Alors, là. L'avant-poste qui prend chair. On va faire le même avec celui-là. En fait, idéal, ce serait qu'on enlève le pourtour. Histoire qu'on soit tranquille lors de l'attaque. Voilà. Oula. Boum. En fait, ça va. On a géré. Quoique, est-ce que celui-là est nécessaire ? Non, pas de vent. On va continuer d'avancer. Là, je connais pas. Passez en mode mobile ou... Alors, il y a un Fokono qui est quasiment mort. Du coup, on prépare rien au cas où. J'ai plus assez d'or. J'ai plus assez d'or. D'ailleurs, c'est marqué comme quoi j'en ai plus du tout. Ouais. Voilà. Là, on est bien. On va demander de l'or. Ah, j'ai pas assez. Quoi ? Bah vache, c'est quand même super loin. Oula. Qu'est-ce que tu fais, toi ? T'es pas au bon endroit. Il va se faire tuer. Il s'est fait tuer. C'est pas très grave. Bon, c'est un peu une erreur, mais c'est pas très grave. On va récupérer l'or. Ils ont atteint l'âge industriel. Ah non, c'est les Américains. Alors, là, vous passez en mode mobile. On va contourner. On va contourner et on va attaquer les deux avant-postes qui sont là. On va attaquer le saloon. Oui ? Je vais le faire. Deux battements. On sera tranquille. D'ailleurs, je vais ramener mon... Je suis juste pas au bon endroit, en fait. Voilà. Il a l'air un peu. Alors, on va attaquer ici. C'est quoi votre outre-tour, là ? Voilà. Là, on est bien. Qui est-ce qui s'est perdu dans la tempête ? Vous avez trouvé quelqu'un ? Très bizarre. On va améliorer les miliciens. Je vais faire deux Foconos suivants en terre. Au cas où. Là, on va avancer. Ce qu'on doit pouvoir, maintenant. Où est mon deuxième Foconos ? Bon, mon cinquième. Ok, là, je me fais attaquer mon Foconos, ce qui est une nouvelle. Même s'il va difficilement crever. C'est parti. Voilà. Ah, il passe à un mode mobile. On va attaquer ça, là-bas. Je suis prêt. Attaque. Oui ? D'ailleurs, si vous aussi, vous pouvez venir. Parce que ça va être long. Surtout s'il attaque à distance. Et les mecs, ça me touche quand même. Ça va être long. Ça va être genre très très long. Je suis prêt. Tu peux. Oui ? Voilà, je vais faire bien. Bon, ben, on va attaquer, hein. On va attaquer avec tout le monde. Espérant que ça aille vite. Ok, j'ai deux Foconos de rechange. Ah, ben, c'est bon, je l'ai eu. Félicitations à tous. Grâce à vous, l'armée coloniale n'a pas dit son dernier. C'est bon. Bah, c'était rondement mené, cette mission. Par contre, elle était assez longue. Alors, nouvelle carte. J'ai une nouvelle carte disponible. On va prendre de la cavalerie. On va la mettre. Tac. Voilà. Allez, on joue. Toute la guerre du rang, le colonel Kuchler évita Nathaniel jusqu'à ce qu'il finisse par s'affronter près de Morristown. Vengeance. Oubé. Vous m'avez appelé, général ? D'après mes éclaireurs, les haissiens du colonel Kuchler se dirigent sur notre flanc nord. Stoppez-le avant qu'ils coupent notre ligne d'approvisionnement. Merci, général. Nathaniel, Sachez que cette révolution, cette guerre, importe plus que tout. Vous faites de Kuchler une affaire personnelle. C'est la soif de vengeance de votre père qui l'a conduit à sa perte. Général Washington, mon père a donné sa vie pour protéger les colonies. Je suis prêt à en faire autant, sans hésitation. Votre engagement prend fin le mois prochain. Vous pourriez donc rentrer chez vous. Ma place est avec l'armée coloniale jusqu'à la fin de la guerre. Je combattrai à vos côtés jusqu'à la victoire. Ça, c'est un warrior. Je pense qu'on se dirige vers la dernière mission. Parce que là, à partir de là, je... Je travaille à l'aveugle. Je ne sais pas trop ce qu'il va se passer. La bataille de Morristown. Ouh là, ouh là là. Je ne sais pas ce que Tram Kuchler sur le flanc nord. Mais je ne veux pas de mauvaise surprise comme celle de Barnbrook. Ces pièces d'artillerie de mon arsenal devraient vous éviter toute mauvaise surprise. Oui, ça devrait faire l'affaire, Général. Wow, il y avait combien de pièces d'artillerie trouvées et détruisées la base des siennes ? Bon, ça c'est le final classique. Kaboum, on va tout casser. Alors, d'accord. Chalage colonial. Donc là, elle récupère de la nourriture. On a du bois. La production d'unités. Ouais. On va avoir besoin d'unités. Sachant qu'on est plutôt peinards. Avec des usines qui fournissent plein de trucs ici. Je crois qu'elles vont fournir des trucs. Ah bah tiens, il y a des haissiens. Je suis prêt. Oui, 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 c'est un homme. Oui, c'est un homme. C'est un homme. Ce qui est quand même une très bonne nouvelle. Donc on va y aller. On va y aller, on va y aller. On va avoir besoin de villageois. Alors, besoin de villageois, je pense que je vais prendre ces trois-là. Est-ce qu'il y en a qui coupent du bois ? Quelque part. Non, il n'y a personne. Donc du coup, trois à la coupe de bois. Ok, déjà ça. Quatre à la cueillette. Il faut que j'en mette un de plus. Ah si, il y en avait déjà la coupe de bois. Voilà. Ça, c'est plutôt pas mal. On va mettre un truc genre 5, 5, 7. Ou 6, 6, 8. Voilà, 6, 6, 8, c'est pas mal. Voilà, 6, 8, 8. Je pense qu'on va partir sur un 6, 6, 8. Donc la 5. Il faut qu'on ait une bonne production quand même. Donc 6, 6, 8, je pense que c'est pas mal. Allez, Mith, tu passes en fufu, toi. Et tu vas chercher ce qu'il y a. Donc là, vous êtes combien ? Vous êtes 5, 6. Il y en a 4 qui arrivent. Ça veut dire... Là, vous êtes 3. Donc ça veut dire 2 pour ici. Bah non. 3 pour ici. 1 pour ici, ce qui veut dire 6. Donc il m'en faut encore 2. Plus 5 constructeurs. Ah oui, puis... C'est vrai que j'ai des danseurs. Ok. Ça, c'est cool. Ça, c'est une très très bonne nouvelle. Toi, tu cherches, c'est bien. C'est une petite base, ça. D'accord, il faut éviter de se trop s'approcher. J'aurai besoin d'encore un péon pour la production d'idées. Enfin, la production de lâtiment. C'est une petite base, ça. C'est pas une petite base. Alors, est-ce que j'ai un bâtiment comme ça ? Non. Du coup... Ça fait déjà 20 minutes. On va encore jouer un petit peu. J'en prends 3. C'est gratuit. Ça coûte pas grand-chose. Oh, des lindes. Euh... Merde. What ? Mais c'est quoi cette attaque de fou ? Wow, le vache. C'est n'importe quoi. Comment je suis censé résister à ça ? Je suis censé, mais... What ? Mais genre, what, 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 quoi ? Euh, non. Pas supprimé. On va réparer et on va demander des unités. Parce que là, c'était genre bien méchant. C'était genre super méchant. On va demander de la milice vétérante. On va demander des miliciens. On va demander des tomahawks. On va demander des miliciens. On va demander des tomahawks. Ah ! Déjà, je pense qu'avec ça, on sera bien. On va augmenter la génération d'expérience. Parce que là, c'était genre... Bien violence. Voilà. Donc la milice colonial. Donc là, il est allé chercher en haut. Qu'est-ce que ça donne ? Il est mort ? C'est embêtant. Bon, j'ai encore perdu un gugus. C'est embêtant, mais pas très grave non plus. Ok. Ok. Donc là, c'est plutôt pas mal. Je choisis une ferme en temps voulu. Donc, en temps voulu, je dis bien. Et bien, je pense qu'on va arrêter là cet épisode. On est plutôt pas mal. Ça fait un peu plus d'une minute. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez aimé. À me suivre sur Twitter. À vous abonner à ma chaîne. À commenter la vidéo. Etc. Etc. Et puis, à la prochaine. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501